Merci, merci pour cette introduction sympathique sur mes travaux et cette fable du troc, je peux dire que puisque tu évoques la chose et c'est directement lié à la monnaie, quand en 1974 j'ai commencé à faire ce genre de travaux, je dis pour ceux qui sont jeunes, qui sont ici, il ne faut pas désespérer, je passais pour un fou absolu d'aller dire non mais tout le monde croyait, enfin dans le domaine économique, qu'il y avait un avant la monnaie et qu'avant la monnaie il y avait le troc. Quand je racontais que les choses ne s'étaient pas vraiment passées comme ça et que c'était une construction, j'ai monté au XVIe siècle seulement, Aristote n'a jamais raconté ça, les gens me prenaient pour un fou. Maintenant comme j'ai été co-éditeur, je suis historien de la pensée, des œuvres complètes d'Auguste et Léon Valras, dans ses petits papiers qui ont été conservés à Lyon, il y a des carnets, il y a une note que j'aime beaucoup, il a écrit, il y a eu deux périodes dans ma vie. Dans la première partie, tout ce que je disais était l'œuvre d'un fou et dans la deuxième, ils l'avaient tous dit avant moi. Donc c'est, bon il faut s'habituer à ce genre d'évolution mais c'est un peu ça. Et donc effectivement je travaille sur ces thèmes depuis très très longtemps. Donc j'ai fait mon premier terrain en Afrique chez les Diolats de Basse-Casamance en 1970. Donc c'est une période extrêmement ancienne, je vais paraître un dinosaure par rapport à certains, mais je travaillais sur l'échange à volume égal et sur la monnerie parmi cette population. Et donc je me suis trouvé confronté à des pratiques par des gens que je trouvais aussi intelligents que nous tous et qui étaient quand même complètement à l'inverse de ce que je pouvais lire dans les livres d'économie. Et d'une certaine façon toute ma carrière. Et puis puisqu'on traite des commas, il se trouve que de 6, 7 ans, etc. j'ai commencé à travailler sur les corporations d'ancien régime. J'ai travaillé sur la, j'ai mis en avant, vous pouvez trouver ça dans la revue socio-économique, l'idée de partage. Donc qu'il ne fallait pas comprendre les choses d'un point de vue disons transactionnel, mais qu'il y a des éléments qui étaient des éléments qu'on partageait dans une société. Et puis progressivement, comme la théorie des communs à l'époque était essentiellement fondée sur des éléments environnementaux, écologiques, etc. C'était surtout, c'est après qu'il y a d'autres champs qui ont été intégrés à cette approche. Et que ce n'est pas que je sois opposé, mais on est spécialisé dans des domaines. J'ai progressivement, je crois, j'ai lu 2 ou 3 000 pages d'Ostrom et de ce qui tourne autour. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'il était, avec d'autres, à la même époque qui se sont mis, je me suis rendu compte qu'il était possible d'avancer en quelque sorte en utilisant ce concept de commun pour redire d'une certaine façon ce que j'avais découvert à travers les corporations d'ancien régime et l'idée de partage. Et c'est très très important de penser ça, notamment par rapport aux corporations d'ancien régime, l'idée de partage, c'est parce qu'elle était associée à une idée de marché aussi. Et donc ça veut dire aussi que le marché, ce n'est pas tout à fait uniquement le marché néolibéral tel qu'il est porté aujourd'hui. Et ça me paraît très très important, c'était une idée au cœur de quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, que je n'ai pas connu, je connais sa fille, mais lui-même c'est Karl Polany, donc de penser, parce que ça nous amène à redéfinir la notion de démocratie et de la rendre compatible. Et je suis évidemment d'une génération où il y avait une opposition état-marché. Et donc Karl Polany nous a aidé à penser, et les communs l'invoquent aussi, l'idée de société civile c'est d'avoir un trépied en quelque sorte sur son emploi, puisque le drame du XXe siècle, à mon sens, c'est le drame d'une opposition état-marché, et malheureusement, si vous entendez des débats récents politiques, etc., on n'en est pas tellement sortis. Et ça, c'est un drame de ce point de vue. Puisque je me réfère à l'actualité, c'est assez amusant de venir parler aujourd'hui de la monnaie et des communs, puisque certains peut-être, j'espère pas, mais on ne sait pas, parce que sur Internet c'est très bien, on pouvait trouver, donc s'ils cherchaient monnaie commune, commune, etc., ça n'a rien à voir avec l'idée de monnaie commune, que vous pouvez entendre, qui a été mise en avant de façon récente à la suite de l'accord électoral, on peut dire, entre le Front National et un autre personnage, et donc qui, je ne précise pas une idée tout à fait nouvelle au Front National, il y a un de ces experts qui est à la Caisse des dépôts et consignations, qui il y a 3-4 ans, j'avais déjà vu des textes, et je m'étais dit, c'est le plan B, si ça ne marche pas, ça sera la monnaie commune. Alors peut-être que je peux d'ailleurs dire un certain nombre de choses qui séparent en quelque sorte une approche de la monnaie commune, telle qu'elle est définie par certains économistes, de la monnaie commune commune. Ça peut être intéressant de se fixer. Alors indépendamment du côté introduction de la monnaie commune européenne dans le genre Faucon Yaka, puisque si vous écoutez, c'est un peu le discours qui est tenu sur la matière, sur un domaine qui est celui de la monnaie, et qui est un domaine difficile à comprendre. Il y a des études qui ont été faites sur, statistiques, sur les députés européens, pardon, sur les députés britanniques qui ont à se prononcer, et rassurez-vous sur la Suisse, des enquêtes similaires ont été faites, il n'y a pas 15% des députés britanniques ou des députés suisses qui sont capables de définir correctement le processus de création monétaire contemporain. Donc quand vous introduisez ça dans le débat politique, imaginez l'effet produit, puisque tout le monde, je veux dire, le degré d'information de la population est, on le suppose, inférieur en la matière à celui d'un député. Donc ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, l'idée de monnaie commune, elle me permet de... C'est-à-dire que l'idée, telle qu'elle est balancée aujourd'hui dans le débat public, c'est une substitution de la monnaie unique européenne à un instrument, en quelque sorte, extérieur, pour faire des transactions internationales. En gros, c'est ça. Donc à l'intérieur, on retrouverait une monnaie nationale et puis à l'extérieur, on aurait une monnaie commune à un ensemble de pays. Alors c'est très très sympathique, en plus d'utiliser le mot commun, qui est quand même monté, comme tu disais, depuis 2-3 ans dans le discours public, au lieu unique, commun, ça fait partage, ça fait quand même... C'est presque sympathique. Le problème, c'est que face à cette idée, c'est avoir cette idée de monnaie commune, une idée fonctionnelle et instrumentale de la monnaie. Si vous auriez, la monnaie serait l'instrument du marché, en l'occurrence du marché international européen, c'est l'idée. Donc vous avez l'idée, c'est un instrument. C'est comme vous prenez le train ou l'autocar pour vous déplacer, eh bien, vous utilisez un instrument, vous fixez une unité de compte et puis vous insistez par intermédiaire. Et donc, cet instrument n'aurait pas finalement de dimension politique, on suppose. Ça serait comme un thermomètre pour prendre de la température, en quelque sorte. Voilà. Donc vous auriez, la monnaie est pensée à travers cette proposition comme un instrument. Elle est pensée d'une façon essentialiste aussi comme un instrument d'intermédiation des échanges. C'est un peu ça. Et en l'occurrence, les échanges étant surtout pensés, dans le discours que j'ai entendu, comme étant, comment dire, des échanges marchands. C'est cette... J'en dirais pas plus. Donc vous voyez, la représentation, c'est, oui, une vision fonctionnelle de la monnaie qui est... Bon, alors, on se pose pas, d'ailleurs, la question, même quand on a une approche fonctionnelle, il y a le problème de la fonction de réserve que peuvent avoir des instruments monétaires et qui est là, qui risquera de venir un peu compliqué. Mais on est dans la fonction, l'instrument, etc. Et cette vision essentialiste de la monnaie s'oppose à ce qu'on peut qualifier, on peut le revendiquer, comme une vision constructiviste de la monnaie. Là, et là, quand on pense la monnaie comme étant un élément de commun parmi d'autres communs, on a une vision qu'on construit collectivement une institution. C'est pas qu'on prend un intermédiaire au milieu des multiples marchandises auxquelles on assume des fonctions. C'est qu'on pense qu'il y a un instrument essentiel, alors là, pour le coup, dans la société, qui permet aux rapports sociaux de fonctionner et pas seulement aux rapports d'échange. C'est-à-dire que c'est la monnaie en tant que commun, et la monnaie doit toujours, pour bien avoir fonctionné, une dimension de commun, fut-elle réduite, mais la toujours, il suffit de la reconnaître pour pouvoir la développer, c'est le sens, c'est une institution ordonnant les rapports sociaux dans une société, dans une communauté, qui peut avoir, ceux qui travaillent sur les monnaies complémentaires locales le savent, eh bien, cette communauté pouvant avoir des dimensions différentes. Donc ça, c'est un élément important à avoir dans la tête. Il va y avoir une communauté, comme pour tout commun, qui est, en quelque sorte, qui a en charge la gestion de cet élément essentiel au groupe, qui est la monnaie. Et donc, il y a des liens aussi avec la finance. Alors, le... Cet... Alors, s'il y a quelque chose d'intéressant, peut-être à dire, quand j'ai dit que la monnaie est une institution, vous savez, un des termes, le terme grec pour dire pièce de monnaie, c'est nomisma, au pluriel, nomismata. Et la racine du mot nomisma, c'est nomos. Et nomos, en grec, c'est la règle. C'est l'ordre donné à quelque chose, ça a donné en français, numismatique. Donc, la monnaie, fondamentalement, pour les grecs, la pièce de monnaie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres instruments, mais c'est toujours intéressant de regarder l'étymologie, en quelque sorte, de quelque chose qu'on trouve dans une société, comment les populations l'ont désignée, eh bien, c'est nomos, c'est l'ordre. En conclusion de mon intervention, je me suis dit, tiens, je ferai un parallèle. Nous, monès et monéta, et je vous dirai ce que veut dire monéta, qui est le latin, puisqu'on a souvent, dans les langues indo-européennes contemporaines, pour des termes scientifiques, on a le latin ou le grec, qui, bon, on n'a plus le celte, puisque, comme vous le savez sans doute, il n'y a, dans la langue française, que huit mots venant du celte. Donc, on a été colonisés linguistiquement, donc, on a Momisma, et, pour Monet, et on a, alors, je parlais d'ailleurs, je peux le dire, pour l'idée du groupe, d'ailleurs, et l'idée du, du commun. Dans le texte, parce que peut-être certains vont dire, oh là là, mais il a dû fumer la moquette, celui-là, il n'a pas lu, il a, enfin, il y a d'autres produits qui se fument que les moquettes, c'est pas possible, enfin, je veux dire, moi j'ai, ils peuvent dire, moi j'ai lu la politique d'Aristote, et au paragraphe 1, 1250, il est écrit dans la politique d'Aristote, dans certaines traductions, avant la monnaie, il y avait le troc. Le problème, c'est que si vous lisez le grec, ça se perd, peut-être que ça reviendra, mais ça se perd beaucoup, mais dans le texte grec, si vous regardez le mot qui est employé par Aristote pour dire avant la monnaie, alors Aristote, comme vous le savez, vivait 3 à 400 ans avant l'apparition des pièces en Grèce antique, donc c'est pas un témoignage, de toute façon, c'est une interprétation qui donne. Eh bien, dans le texte grec, il est écrit qu'avant la nomismata, les pièces, nuance, il y avait métadocis, qui a été traduit par échange, troc, etc. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que, docis, en grec, la racine docis, ça veut dire donner. Et certains ont traduit métadocis comme le grand partage. Et donc c'est intéressant de se dire, c'est pour Aristote, avant la monnaie, il y avait une institution de partage. Docis, les grecs avaient métadocis, c'est une des 32 façons de dire donner en grec. Vous voyez, on a quand même changé de société, parce que nous, on n'a pas 32 mots pour dire donner. C'est comme un peu les Esquimaux, je crois qu'ils ont 15 ou 20 termes pour dire blanc. Donc voilà, selon les endroits, je ne sais pas si du côté de Grenoble, du temps où on parlait encore le franco-provençal, dans les montagnes, il y avait plusieurs mots pour dire blanc, mais ce n'est pas impossible, dans les zones de neige, etc., ou pour dire neige. Donc ça, c'est intéressant, les grecs, et donc ça renvoie à cette idée de partage. Le partage renvoyant, évidemment, à des éléments du commun. Donc je veux dire, vous lisez Aristote, et si vous regardez une bonne traduction, aujourd'hui, dans les traductions, on dit avant, parce que avant la monnaie, il y avait l'échange. Il est très rare que ce soit écrit le grand partage ou le don, etc. Mais ça ne change quand même pas à... Avant la monnaie, il y avait le troc, qui donne une image marchande, en quelque sorte, de cette relation. Alors, ceci est-on dit, en quelque sorte, en introduction, un des dimensions fondamentales de la monnaie, c'est quoi ? C'est d'être une liquidité. Il y a l'aspect compte, et puis il y a l'aspect liquidité. Alors je donne une précision, vous allez dire, tout à l'heure j'ai évoqué, je crois, brièvement, la fonction de réserve. Je pense, comme Aristote et Marx, contrairement à la plupart des économistes, que la monnaie ne doit pas être définie par sa fonction de réserve. Parce qu'il y a tout un tas d'autres instruments qui remplissent mieux la fonction de réserve que la monnaie dans de nombreuses circonstances. Et c'est très exact. Souvent, là encore, on cite Aristote, la monnaie a, chez Aristote, une fonction de réserve pour la bonne et simple raison qu'elle est constituée de métal précieux. Et en fait, ce qu'est la fonction de réserve, c'est le métal précieux. Ce n'est pas la monnaie elle-même en tant qu'instrument frappé. C'est un détail, mais c'est pour vous expliquer pourquoi je vais parler du compte et que je vais parler de la liquidité qui est liée au paiement. Alors, dans une société, pour qu'elle fonctionne bien, et la crise de 2008 a montré à quel point ça pouvait mal fonctionner de ce point de vue, eh bien, il y a un élément de la monnaie essentielle qui est comme l'air, finalement, c'est la liquidité. Si vous n'avez pas la liquidité dans une société, elle fonctionne mal. Donc ça, c'est comme l'air pur, pour vous dire. Donc, vous voyez, le lien qui peut y avoir avec la commune. Produire de la monnaie dans une société comme commun, c'est injecter de la liquidité dans cette société. Alors, évidemment, les règles de fonctionnement peuvent faire qu'il ne doit y en avoir pas trop et puis qu'il ne doit pas en manquer non plus. Donc, c'est là où on va retrouver le commun. comment on gère cette question de l'injection du bon niveau de liquidité dans une société. Donc ça, c'est un... Je ne suis pas très original si certains sont économistes ici. Eh bien, Keynes définit la monnaie aussi par cette fonction de liquidité. Mais c'est quelque chose qui est, en quelque sorte, bien souvent oublié. Alors, il y a un autre aspect je le dis, donc le premier aspect essentiel de la monnaie comme commun dans une société, c'est la liquidité et le contrôle de cette circulation de liquidité. Vous voyez immédiatement qu'il y a une spécificité de ce commun par rapport, notamment, au commun lié aux questions environnementales. c'est que sur les questions environnementales, on se demande comment préserver le commun. D'accord ? C'est-à-dire, l'eau, surtout qu'on peut comparer le liquide et l'eau, d'une certaine façon, la comparaison. C'est fait à Adam Smith, qui évoquait tout à l'heure, disait que la monnaie, c'était la grande roue dans une société. Donc, vous voyez, la roue, ça vous fait sur les moulins, sur les choses comme ça. Donc, voilà. Vous avez cette idée du liquide qui est au cœur de la société. Mais alors, la grande différence avec les communs, genre l'air, l'eau, la terre, enfin, etc., c'est qu'il ne faut surtout pas les gaspiller d'une certaine façon. Tandis que, pour la monnaie, si vous vous mettez à l'épargner et si que tout le monde l'épargne et la garde, c'est une catastrophe économique dans la société. On le sait depuis très très longtemps. Il y a une célèbre fable que Keynes citait d'ailleurs assez souvent qui est dans le cadre de la crise des années 30. C'est la fable des abeilles de Mandeville au début du 18e siècle. C'est un auteur écossais, pour ne pas dire anglais, maintenant il va falloir faire attention entre les écossais et les anglais. Je suis très favorable à ce genre de mouvement. Donc je me méfie si il y avait un écossais dans la salle et je crois qu'il était écossais. Et Adam Sif était écossais. Donc il y a toute une pensée. Donc au début du 18e siècle, il a fait la fable des abeilles. Et alors ça avait fait scandale à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il comparait deux ruches. Alors il y avait la ruche des économes, les abeilles économes. Et puis il y avait les abeilles, si je sais, qui faisaient la fête, qui dépensaient, etc. Et celle qui était économe, c'est une catastrophe parce qu'elle s'appauvrissait de plus en plus puisqu'il n'y avait pas de dépenses. Et il en avait tiré comme conclusion, imaginez, si la reine Victoria un siècle et demi plus tard à Lisa, que les vices privés faisaient les vertus publiques. Ben oui, il fallait dépenser. Et donc le problème de la monnaie en tant que liquidité, c'est qu'il faut l'injecter et il faut la dépenser. Et d'où le drame des politiques néolibérales qui sont précisément une restriction de la diffusion de ce coma sous prétexte d'une bonne gestion. La bonne gestion en la matière produit un effet systémique catastrophique. Donc on le sait depuis le début du 18ème siècle avec Bandeville. Sans doute peut-être avant mais enfin bon parce que si vous prenez Rabelais pour prendre un français il doit y avoir des passages qui ne sont pas loin de cette idée-là non plus. Donc c'est notamment l'éloge de la dette qui est faite par Rabelais. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage qui est quand même admirable mais qui est un peu du même principe. Il dit c'est catastrophique si les gens ne sont pas endettés. Donc il fait tout un éloge de la dette etc. et il dit la chose suivante imaginez que vous n'ayez jamais rien prêté ni rien reçu de personne pas de dette etc. Vous tombez dans l'eau. Il n'y a personne qui viendra vous chercher. Tandis que si vous tombez dans l'eau tous vos créanciers vont venir vous chercher. Et puis si vous avez été généreux avec les gens etc. ceux avec qui vous avez été généreux normalement ils vont plonger aussi pour vous sortir de l'eau. Donc vous voyez c'est un peu cette idée qu'on peut trouver de la nécessité de la dépense de la dette etc. Donc je pense que je n'ai pas en tête mais je pense qu'il y a des dans le bien-vivre qui était développé déjà dans l'Antiquité il devait y avoir déjà cette idée-là mais il y avait aussi déjà l'idée de tu dépenses pas c'est parfait etc. avec tous les effets catastrophiques. Donc c'est très très important si on pense la monnaie dans cette dimension de liquidité de penser qu'il faut qu'elle soit produite et diffusée. C'est ça sa dimension de coma. Mais évidemment il ne faut pas qu'elle soit gaspillée non plus. Donc il faut qu'elle soit injectée à bon escient et c'est là où on va trouver les règles du coma puisqu'il faut trouver une gestion par les parties prônantes je vais y revenir de cette injection monétaire dans la société il faut quand même prévoir que les endettés remboursent leur dette à un moment donné si tous les endettés ne remboursent pas c'est tout aussi une catastrophe. Donc on a la gestion de cette injection de liquidité pour permettre la reproduction de cette ressource mais la reproduction de cette ressource à la différence d'autres ressources physiques se font par la diffusion. On aurait la même chose sur les biens culturels si vous produisez des films que personne ne regarde il y a aussi un effet que je veux dire c'est aussi un effet tout aussi négatif donc il y a cette dimension-là. Alors je dirais aussi il y a je le dis immédiatement il y a une dimension de la monnaie comme unité de compte qui va se faire et si je vais au-delà de l'unité de compte pour ne pas être dans une approche fonctionnelle cette unité de compte c'est un élément emblématique dans la société. Le groupe va s'identifier à cette monnaie et quand on voit je sais à Grenoble j'imagine pour la monnaie complémentaire qui a pris le je me souviens le Kerne c'est ça je veux dire il y a une réflexion sur une identification à cet objet c'est un commun parce que les gens font de la montagne et je dirais j'ai été il y a une vie antérieure enfin je le suis à nouveau où j'habite mais membre du système d'échange local de ville urbaine donc j'habitais à l'est comme vous savez c'est à l'est de Lyon et donc vers 97 98 on a mis en place une monnaie locale il y a quelque chose de très alors il y a eu là comment l'appeler comment appeler le groupe que vous désignez alors là on voit l'esprit collectif qui s'est mis en oeuvre d'une part ça a été un peu comme durant la révolution vous prenez des termes géographiques parfois humoristiques par rapport au lieu donc là j'ai un trou de mémoire mais j'arrive plus à retrouver le nom de l'unité elle-même c'est le nom d'une rivière qui est devenue un égout donc je veux dire il n'y a plus la rise oui c'est ça la rise d'ailleurs quand ils ont fait le métro à Lyon ils avaient oublié l'architecte qu'il y avait autrefois une rivière qui se jetait dans le Rhône alors ça retardait pendant 4 mois les travaux de construction du métro parce qu'ils auraient pu réfléchir parce que sous terre avec les égouts il y avait des quantités d'eau et si vous vous promenez à Ville-Orban vous pouvez entendre l'eau passer donc il y avait une ambiance d'identification la rivière que personne ne pouvait plus voir je crois qu'ils l'ont rouverte à certains endroits d'ailleurs du coup mais c'était la rise donc vous voyez une identification comme on appelle l'Isère ici ou le Rhône ou la Loire pour prendre des dents donc il y avait un peu ce parallèle révolutionnaire mais il y a quelque chose de plus intéressant c'est le groupe lui-même comment appeler le groupe qui allait gérer cette monnaie et c'est là où on voit le collectif apparaître et le collectif qui n'est pas replié c'est lui-même on vit avec les discours qu'on entend sur des collectifs identitaires repliés vous voyez non vous pouvez avoir une identité mais qui est ouverte aux autres et là on le voit très bien dans ce qui est aujourd'hui le gratte-sel alors pourquoi le gratte-sel c'est emblématique du lieu parce que c'est un des premiers lieux où on a construit un gratte-ciel en France ville urbaine donc dans les années 30 donc c'est emblématique à la mairie avec deux gratte-ciels bon il faut 25 étages mais enfin il y a eu des astuces techniques pour vous donner l'impression que c'est plus grand donc notamment il y a une astuce technique qui consiste aussi pour que l'avenue paraisse plus grande elle est numérotée vous voyez elle passe de 15 à 19 par exemple les numéros il y en a un sauton donc ça vous paraît déjà plus grand parce que sauton ça va faire rikiki donc gratte-sel mais il y avait eu une suggestion qui n'a pas été retenue et qui était assez quelqu'un voulait appeler ça il y avait le sel de la croix rousse l'autre bon sel de la croix rousse alors nous on était plus à l'est alors il y en a un c'est qui avait appelé ça comment ? le céleste d'accord c'était quand même beau le céleste bon ça faisait un peu bavard donc c'est céleste et puis il y a quelqu'un qui a dit je dis ah non non c'est pas possible le céleste imaginez qu'à Vaud-en-Velin qui est plus à l'est il crée un sel ah ben c'est pas possible vous voyez de s'approprier dans l'agglomération le positionnement à l'est donc c'est devenu le gratte-sel mais ça vous voyez c'est un commun mais c'est un commun qui pensait aux autres et ça c'est je veux dire parce que souvent il y a des gens qui vous disent c'est comme sur les langues régionales c'est un repliement etc pas nécessairement ça dépend comment c'est fait ça dépend qui le fait et donc là on voit dans cette gestion du collectif l'idée que oui nous sommes un collectif et ça c'est très important mais il s'articule à d'autres et ça c'est important donc il y a eu après toutes les discussions pour faire la route des sels d'ailleurs pour que les gens se logent chez eux et puis qu'il y ait des communications en quelque sorte qui puissent se faire c'est pas comme on dit à Lyon je sais pas si on dit à Grenoble il suffit pas d'y dire il faut y faire donc c'est je sais pas si à Grenoble on employait cette expression non ? de grand-mère à Lyon en tous les cas ça se disait donc ça se répète encore parce que c'est tout à fait l'illustration enfin je veux dire comment on construit ce genre de choses alors ce qu'il y a très très important en matière monétaire c'est de comprendre que le commun à travers les groupes qui vont le constituer c'est pas uniquement des monnaies complémentaires locales c'est bon je veux dire donc il y en a donc il est évident on peut développer l'idée que la monnaie comme commun à travers les expérimentations il faut quand même pas dire les projets etc en cours de monnaie locale est une illustration du caractère commun de la monnaie à l'échelle d'une communauté qui les met qui peut être en île et vilaine au-delà d'une ville ou d'une agglomération etc donc qu'est-ce que vous avez vous avez c'est là on va retrouver des communs en quelque sorte vous avez un groupe qui décide de faire quelque chose ok donc vous avez une communauté et puis elle elle choisit un nom elle choisit une unité alors un roman je crois que c'est à la mesure ça s'appelle un roman et je sais pas si certains parce que c'est pas très très loin ont déjà eu des contacts avec eux c'est les seuls je crois avoir fait ça à ma connaissance mais c'est quand même prodigieux ils ont prévu aussi les billets à zéro bah oui si vous donnez vous donnez un billet sur lequel il est écrit zéro en contrepartie donc c'est et bien ça ça illustre même de façon humoristique en quelque sorte le fait que vous fixez des règles de fonctionnement au sein du groupe donc c'est ça c'est à dire que vous avez une unité qui est gérée et vous avez des formes d'émissions qui va se donner des règles alors par exemple les règles très très débattues sur les nouvelles monnaies complémentaires les 25 à peu près qui existent sous forme de de billets à Lyon une des plus récentes est la Gonnette mais il y en a une qui marche très très bien à Genève par exemple le Léman marche très bien et c'est pas parce qu'on manque de banques et de billets à Genève qu'on a eu l'idée de faire une monnaie locale enfin je le dis pour ceux qui imaginaient alors bon à Genève on manquait de monnaie ils ont été obligés vous voyez rien que pour ce qui est des centres de spéculation sur les matières premières il y en a 600 c'est pas qu'on manque d'imagination de technique etc donc on a cette mais on va fixer donc dans beaucoup de communautés de ces monnaies notamment ce qui a été beaucoup en débat c'est pour savoir si la monnaie était fondante c'est à dire que si vous ne l'utilisez pas au bout d'un certain temps elle se déprécie ça a créé pire qu'un divorce à Romand par exemple parce qu'un des pères fondateurs du truc un prof de philo lui tenait à ce que ça soit une monnaie qui se déprécie au fil du temps si vous ne l'utilisez pas et puis il y en a qui disaient tu ne vas pas nous emmerder enfin je vais te le dire mais nous emmerder avec ce truc là c'est tellement compliqué parce que c'est vrai que d'un point de vue bureaucratique c'est quand même pas mal la monnaie fondante etc et bien il y en a qui ont dit mais c'est pas possible etc ils se sont battus etc et donc celui qui défendait l'idée d'une monnaie fondante il a quitté le groupe il est revenu au bout d'un an et demi d'après mes informations mais n'empêche oui c'est parce que pour lui c'était un élément identitaire de cette monnaie il pensait que c'est ce qui ferait la ferait circuler plus d'ailleurs c'est vrai que ces monnaies complémentaires elles circulent 4 à 6 fois plus que l'euro par exemple en Europe donc il y a une dynamique qui se fait autour de 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 cet instrument donc c'est des règles de ce type la fonte est une le problème aussi si vous allez dans les commerces pour savoir si vous avez une réduction ou pas en utilisant cette monnaie c'est une règle de fonctionnement et puis c'est impensable en France j'ai été invité par les gens qui ont fait la monnaie au Luxembourg déjà le Luxembourg c'est un peu comme Genève c'est assez amusant de voir alors faites une conférence invité par la monnaie locale et puis Etika qui est un groupe de réflexion éthique sur la finance donc il m'invite et puis dans la salle il y avait la principale propriétaire du supermarché du Luxembourg qui a vous voyez une comment dire un centre de commerce je ne sais pas comment ça s'appelle là vous avez Carrefour plus d'autres commerces etc un centre commercial la principale propriétaire actionnaire du principal centre commercial était là à la conférence elle posait des questions intéressantes etc et donc le centre commercial genre équivalent où il y a un carrefour au champ etc était partie prenante de la monnaie locale et elle organisait même une tombola tous les je crois 4 mois etc pour que les gens gagnent des lots en monnaie locale imaginez dans la plupart des monnaies locales en France qu'on fasse cette suggestion et puis j'avais demandé j'ai dit mais pourquoi sur vos billets il m'a montré un billet mais pourquoi il y a une tâche enfin il y a un espace blanc où il n'y a rien d'écrit je vous laisse deviner c'est pour pouvoir mettre éventuellement la publicité donc c'est là où on voit évidemment que les monnaies locales sont immergées dans une culture qui n'est pas la même au Royaume-Uni en France en Suisse enfin je peux il y a une culture de l'argent du rapport le rapport à l'argent n'est pas le même à Genève qui naît à Grenoble à Lyon même si à mon sens on a des traits culturels qu'on appelle protestantisme à Genève mais enfin l'idée du travail il est le même à Grenoble à Lyon à Saint-Étienne etc et à Turin la mentalité c'est pas du calvinisme c'est des gens qui viennent de la montagne pour une partie pour choisir en Suisse ça donne ce truc là mais il y a un rapport de l'argent qui est quand même différent en quelque sorte j'ai siégé à Genève dans le principal ils m'avaient prêté une action en même temps j'étais à la Croix-Rouge donc ça me permettait de me blanchir mais le deuxième fonds au monde de placement en microcrédit qui est à Genève Symbiotics m'avait prêté une action pour être membre du conseil d'administration donc mais ça prouve une ouverture aussi de leur part vous voyez faire venir quelqu'un qui est extrêmement critique par rapport à un certain nombre de choses par rapport à la finance le mettre dans le conseil d'administration c'est aussi peut-être que c'est une preuve d'ouverture de ma part d'accepter de siéger mais de leur part aussi ça indique un rapport différent à l'argent dans cette société dans tout ça et bien les groupes locaux de gestion qui fixent alors une caractéristique par rapport au commun que vous connaissez sans doute par rapport aux monnaies locales ou que vous vivez pour un certain nombre c'est la technique des parties prenantes j'ai déjà employé l'expression c'est-à-dire que quand le système est développé vous avez des collèges différents c'est la nouvelle forme de démocratie c'est-à-dire que pour moi ce machin où il y a 50% plus une voix alors des fois ça fait même moins compte tenu des règles électorales voir ce qui s'est passé aux Etats-Unis mais enfin peu importe mais enfin c'est ça cette idée vous voyez la démocratie il y en a 50% qui votent qui acceptent et puis alors les autres 49,9 et ils doivent se soumettre c'est peut-être pas la façon la plus efficace à mon sens aujourd'hui de faire fonctionner une société ça a été un combat important au 19ème siècle je vous l'accorde mais peut-être qu'aujourd'hui il faut dépasser cette chose-là et donc justement les monnaies locales sont un prototype en quelque sorte d'une nouvelle forme de gestion puisque vous allez avoir le collège des utilisateurs le collège des commerçants un prestataire de service etc le collège éventuellement des institutions politiques qui s'occupent de ça le collège institutions politiques qui soutiennent etc vous avez différents collèges si vous regardez cette gestion de nouvelles monnaies et c'est tout à fait la gestion d'un commun donc il faut qu'il y ait au sein de chaque groupe vous connaissez le truc par consensus donc vous voyez on ne fait pas un vote chaque collège doit par discussion passer disons à un consensus et après entre les collèges il doit y avoir un consensus bon certains me diront j'ai bien connu ça dans la première partie de ma carrière parce que j'étais plus africaniste à une certaine époque c'est l'arbre à palabres c'est-à-dire la démocratie africaine fonctionne aussi par cette idée qu'il faut alors bon c'est comme la démocratie dans la Grèce antique l'arbre à palabres et en Grèce antique avec les vieux quoi en gros qui siégeaient pour représenter la cité mais enfin c'est mieux que rien donc il y a une indépendamment de leur fortune personnelle donc ça c'est fondamental à un niveau local vous avez la gestion d'un commun monétaire qui s'est mis en place et qui est un prototype mais on ne doit pas en rester là la monnaie est aussi à un niveau global et l'idée d'ailleurs il s'agit de monnaies complémentaires par rapport à d'autres monnaies et donc il y a aujourd'hui elles ne datent pas d'aujourd'hui mais elles sont en train de ressortir des propositions qui sont faites pour transformer la monnaie nationale ou fédérale en un système géré comme un commun cette proposition elle est ça s'appelle la monnaie pleine ou la monnaie gagée ce qui est très intéressant c'est il va y avoir soit à la fin de cette année soit au début de l'année prochaine une votation c'est comme ça qu'on dit en Suisse sur la monnaie pleine il y a eu 100 000 signatures réunies en Suisse dans les différents cantons parce qu'il y a des règles qui sont fixées en Suisse et donc les Suisses ont voté pour la mise en place de ce qu'on appelle la monnaie pleine si vous voulez chercher par internet pour avoir plus d'informations que je vous en donnerai là vous cherchez positive monnaie c'est le groupe le plus dynamique au Royaume-Uni et puis l'autre heureusement les textes sont en anglais parce que c'est en Islande que vous avez une commission parlementaire qui est assez proche du système britannique qui s'est mis en place qui a fait un énorme rapport en anglais sur la proposition de monnaie pleine ou gagée c'est intéressant c'est que les trois pays où c'est le plus en avant sont les pays d'une certaine façon les plus financiarisés de la planète ou comme l'Islande qui sont pris une claque en 2008 absolument monumentale et puis en Suisse c'est un des hauts lieux je vous l'ai dit de la finance vous le savez tous mais en même temps il y a des principes éthiques enfin etc qui sont présents il y a un mouvement de la société civile qui est extrêmement important basé parfois en lien avec des mouvements chrétiens pour donc ça c'est très très important et ça ne me paraît pas un hasard que ce soit les trois pays les plus en pointe alors ce système de monnaie pleine c'est quoi et pourquoi on va se trouver face à un commun l'idée de la monnaie pleine elle a émergé dans les années 1920 donc il y a presque 100 ans maintenant et la forme académique la plus connue de cette proposition s'appelle le Chicago Plan si vous cherchez Chicago Plan vous trouverez des informations cette proposition de monnaie pleine on la trouve chez des auteurs très à droite comme des auteurs très à gauche et c'est très actuel mais elle transcende les coupures politiques habituelles évidemment le mode de fonctionnement qui est proposé ensuite va refléter les idéologies de gauche ou de droite de ceux qui le proposent vous m'excuserez je vous présenterai la version de gauche j'espère que personne n'est choqué si vous voulez je pourrais sur elle me paraît plus pertinente bon c'est un engagement qui n'engage que moi mais alors quelle est la proposition la proposition est la suivante de dire le drame des sociétés enfin de la financiarisation actuelle c'est l'intensité des spéculations par rapport à l'économie réelle puisque là je ne sais pas pas de vous donner de chiffres donc c'est cet univers deuxième élément donc ça c'est le rapport de 1,40 c'est vrai c'est-à-dire 1,40 donc l'économie réelle ça dépend ce qu'on mesure ça peut être de 1 à 80 aussi ça peut être qu'on peut dire qu'au bout de 15 jours certains disent on a fait fonctionner l'économie réelle du réseau et dans les grandeurs donc ça camarade entièrement raison ça dépend ce qu'on prend mais en tous les cas il y a une disproportion et la disproportion elle est reconnue il suffit de prendre la banque des règlements internationaux qui est quand même à balle qui n'est pas quand même une officine gauchiste avancée enfin bon ou alors vraiment c'est un désespéré de la planète si eux ils sont gauchistes ou des humains donc non oui il y a une en tous les cas je ne me battrai pas sur les chiffres mais il y a une disproportion monumentale entre les deux le deuxième caractère c'est que dans nos sociétés contemporaines les banques les banques commerciales ont acquis le monopole le quasi monopole de la création monétaire aujourd'hui ce ne sont plus les états qui créent la monnaie c'est les pièces et les billets c'est pinot comment se fait le processus de création monétaire il se fait quand un entrepreneur au sens large du terme et où un ménage va chez un banquier remet une reconnaissance de dette et en échange de cette reconnaissance de dette la banque lui ouvre un crédit c'est ça le processus de création monétaire et les banques se sont aujourd'hui en toute légalité progressement approprié ces choses là alors ce n'était pas complètement dangereux ce genre de situation jusqu'aux années 90 parce que jusqu'au milieu des années 90 dans la plupart des pays il existait une séparation entre les activités spéculatives et les activités de paiement des banques alors souvent certains disent c'est Clinton qui est aux Etats-Unis en fait il y avait une majorité républicaine aux disons aux Etats-Unis donc il faisait il n'est pas impossible que Clinton n'ait pas vu le film et qu'il a été bien conseillé par un certain nombre de personnages et donc on a fait sauter cette séparation et ça ça veut dire donc d'où le danger quand on est en 40 je veux dire ça peut être plus etc donc il y a un risque systémique qu'on a vu en 2008 mais qui est un nouveau présent c'est à dire qu'on a fait des nouvelles règles pour limiter pour faire qu'il y ait des garanties sur les banques etc mais enfin si ça pète je peux vous dire c'est l'effondrement mais on vit à peu près la même situation moi je me souviens en 2006 à Genève donc il y avait le moment c'est le moment où j'étais un des rédacteurs de l'annuaire suisse des politiques de développement qui était payé par la Confédération j'avais en face de moi quand même des gens comme Action de Carême vous voyez immédiatement Action de Carême c'est quand même pas des foutus tordus du un pro gain enfin je veux dire des gens qui étaient des partenaires du truc donc c'était un peu orienté quoi et je voulais écrire un article d'ailleurs il a été publié mais je me suis battu qui s'appelait l'aide au développement dans le trou noir de la financiarisation on était donc en 2005 ils étaient tous là à me dire oh ben quand même t'exagères trou noir de la financiarisation qu'est-ce que tu veux bien qui arrive moi j'en sais rien mais quand je regarde les proportions entre les données financières et les données réelles la disproportion est devenue telle que je ne peux pas vous dire comment ça va péter au moment où ça va péter mais la certitude que j'ai c'est que dans les mois les années etc et bien ça va sauter j'avais pu proposer d'ailleurs en juillet 2007 un article au temps qu'il a publié après ils ont mis du temps qui s'appelait le grand retournement parce que j'avais regardé là j'avais dit ça va sauter mais on était combien à dire ça va sauter ils vous prenaient pour des fous alors si les gens alors après les gens d'action de Karine disaient ah ben quand même t'as eu de l'intuition bon ok donc c'est non non mais c'est et on vit à nouveau cette situation là je ne peux pas vous dire comment etc mais les disproportions tout est en place parce que nous sommes dans une société liquide alors j'ai sorti un article vous pouvez regarder dans le temps de Genève j'ai sorti un article qui s'appelle Emmanuel Macron et la société liquide une semaine donc j'ai fait ça il y a 15 jours et le deuxième article que j'ai sorti c'est Marine Le Pen un barrage alors je n'arrive plus à retrouver le nom inefficace quoi en fait disons illusoire donc face mais nous vivons dans une société liquide nous sommes au coeur d'une société liquide et ça produit les phénomènes ce qui fait d'ailleurs qu'à mon sens quand les gens me demandent mais comment faire pour sortir du capitalisme en même réponse c'est pas un problème on en est déjà sorti parce que si vous considérez le capitalisme comme étant un phénomène d'exploitation salariale et bien on en est loin parce que c'est dans la gestion des risques aujourd'hui dans les phénomènes assurantiels etc que ce fait qui est essentiel à la mutualisation des activités humaines mais c'est cela que se fait le drainage de ressources et la ponction d'un commun monétaire et donc l'exploitation du système c'est une idée que Proudhon avait mais quand vous lisez Proudhon il est illisible donc évidemment plus personne le lit enfin je veux dire il faut vraiment avoir du courage pour se plonger dans Pierre-Josèves Proudhon mais il a cette idée que l'exploitation se fait à travers la captation de la mutualisation des activités et c'est très précisément ce que nous vivons donc cette monnaie comme commun on se situe dans une situation vous avez une appropriation du commun monétaire par les banques commerciales et par les groupes spéculatifs pour vous dire ce que c'est que la spéculation par rapport à la monnaie et la finance à Genève je vous ai dit il y a 600 officines qui s'occupent de ça enfin il y en a 400 qui font que ça plus 200 qui font pas que ça mais enfin ça fait 600 le titre d'un boisseau de blé à Genève à un moment où je pense on sème voire même avant et puis après il y a la livraison et donc on émet un titre et bien un boisseau de blé fait l'objet à Genève comme à Chicago parce que c'est les deux capitales de ce genre de choses pour ces produits 2000 transactions c'est les mêmes qui dans la même journée achètent et vendent ça veut dire que vous quand vous achetez votre pain vous financez ce genre de choses puisque il y a couverture du risque donc le liquide de ce point de vue nous a envahi et donc tout est liquéfié si j'ose dire et ça permet la captation alors la proposition des groupes de monnaie pleine positive monnaie etc. c'est de dire il existe deux types de structures monétaires bancaires il y a celle qui gère les transactions tu déposes un euro tu as un euro à la fin il est garanti à 100% mais ça ne sert qu'à couvrir des transactions et puis il y a d'autres établissements qui sont spécialisés dans les placements à risque tout ce que vous voulez qui font le crédit et quand vous déposez dans ces types d'établissements c'est le risque 100% vous choisissez je pense que 90% des gens choisiraient uniquement les activités de paiement et puis les autres ils peuvent gagner beaucoup on vit dans un monde tel qu'il est mais ils prennent le risque c'est pas les états qui doivent compenser le risque tel qu'on l'a vu précisément en 2000 donc séparation complète les établissements bancaires et ça c'était la proposition du Chicago Plan au départ qui a été prise par un économiste Maurice Allais par exemple était un partisan Milton Friedman qui est un représentant du néolibéralisme je vous cite des gens bien donc c'est celui ces Chicago Boys ont soutenu le coup d'état de Pinochet donc je veux dire c'est pour vous dire à quel point c'est pas une pensée très très gauchiste dans certains de ses aspects cette proposition et bien le Chicago Plan veut dire si un établissement veut prêter et bien il faut qu'il ait les ressources soit parce qu'il y a des épargnants qui ont déposé soit parce qu'il y a les épargnants d'autres établissements ou d'autres établissements qui ont déposé et qui font le prêt à cet organisme alors les keynésiens Jean-François Ponceau n'est pas là aujourd'hui mais il pousse des cris parce qu'il dit mais alors c'est le blocage de la création monétaire et c'est le blocage de l'activité économique de la réponse est la suivante alors ça c'est pas chez Milton Friedman ou Maurice Allais c'est de dire et c'est là où on va retrouver un commun mais à une échelle fédérale ou nationale enfin selon les cas il faut que se mette en place auprès de la banque centrale une commission spécialisée dans l'autorisation des dépassements dans la création c'est à dire qu'il y a une commission qui autoriserait les banques à prêter plus que le volume de l'épargne d'accord donc j'évoquais la liquidité comme commun tout à l'heure on se trouve face à ce processus et évidemment il y aurait pour les orientations la possibilité de financer la transition écologique et oui c'est à dire que si vous faites un investissement qui a les traits qui est lié à la transition écologique alors oui on vous autorise on autorise la banque à ouvrir un crédit pour faire ce genre de choses l'autre élément aussi c'est ce qui permettrait de financer une certaine forme de revenu universel c'est à dire qu'on pense que l'injection de liquidité est indispensable à bien fonctionner la société alors à ce moment là on autorise l'état à ce qu'on peut appeler un déficit mais sans emprunt sur les marchés financiers pour injecter de la liquidité donc là on a l'exemple d'un commun monétaire la liquidité qui est injectée dans la société et qui et tout est là est contrôlé par une commission moi ce qui m'intéresse dans la proposition de monnaie pleine j'ai quand même été frappé parce que alternative éco et quand même j'ai publié un article sur la monnaie pleine dans alternative éco les premiers à avoir à un mois près demandé de rédiger un article parce qu'ils savaient qu'en Suisse il y avait la proposition c'est la revue banque qui est la revenu du patronat des banques pour dire les choses donc que le patronat des banques me demande de rédiger est plus surprenant qu'alternative éco pour vous dire non non mais ça veut dire que c'est une idée qui a priori est rejetée comme le revenu universel par beaucoup mais qui fera son chemin à mon avis notamment le jour où il y a une prochaine crise c'est tellement et tout l'enjeu est éprisément c'est là où on voit la gestion du commun dans qui il y aura dans la commission quels seront les parties prenantes de cette commission de gestion de la transition écologique de l'état face au revenu universel ça peut être aussi l'état finançant les institutions de recherche ou des recherches dans tel et tel domaine on peut en envisager et donc tout l'enjeu à mon sens il ne sera pas autour de la mise en place d'un système qui reconnaît la monnaie comme commun en séparant les aspects spéculatifs des paiements etc enfin spéculatifs et financement de l'économie mais il sera dans les parties prenantes représentées dans la commission auprès de la banque centrale je pense que c'est l'élément clé et qui illustre aussi ce que peut être un commun là j'ai dépassé le temps qui m'avait été alors je terminerai simplement en disant alors ce que je viens de dire ça illustre la capacité d'un commun qui se situe à différents niveaux la complémentarité n'étant pas dans une opposition mais dans une articulation de ces différents niveaux c'est ça qui est important et comme les monnaies les nouvelles monnaies sont des monnaies gagées puisqu'on fait un change entre l'euro on a l'exemple même de mise en place expérimentale de ce genre de choses alors ce que je vous ai j'avais au début parlé de de Nomisma lié à Nomo ce qui est l'ordre de la société puisque je vous avais annoncé que je vous parlerai de monéta beaucoup ici je vois sont des descendants de Gaulois alors avec un peu non je dis ça donc vous savez la déesse Monéta Monéta ça veut dire l'avertisseuse et alors c'est dans le temple de la déesse Monéta à Rome que se trouvaient tous les instruments de mesure du temps et de l'espace de l'antique Rome et c'est dans un atelier qui était mitoyen au temple de Junon Monéta qui était l'atelier de frappe à Rome les frappes des pièces donc il y a une articulation entre les deux alors pourquoi elle s'appelle Monéta je dis non c'est parce qu'il y avait des oies et quand les romains la deuxième fois je crois ont tenté d'envahir Rome les oies ont fait du bruit les oies de la déesse et donc les gaulois n'ont pas pu faire subir une deuxième fois l'infamie d'une défaite et d'une occupation et d'un paiement d'un tribut à nos ancêtres les gaulois vous voyez j'entends des discours actuels j'essaye de m'adapter dans les exemples que je donne donc c'est cet élément donc elle est monéta elle est avertisseuse je vous ai dit sur la mesure et sur le temps et la monnaie c'est ça et le partage il est aussi dans la transmission de génération en génération parce que la monnaie c'est ce qui fait le lien aussi entre le passé le présent et l'avenir le pouvoir d'achat d'une monnaie c'est ça et si Junot Moneta était la déesse qui était chargée de cela c'est bien ça et donc dans le commun il faut un bon instrument de mesure et puis il faut lier dans le temps le passé et l'avenir et on a aussi à travers cette idée une idée de transmission vous avez vu aussi que par les propositions de monnaie pleine financement de la transition écologique on voit le lien qu'il existe avec d'autres communs sur les éléments du savoir de la même façon qu'on doit articuler les différentes hiérarchies d'instruments monétaires on doit aussi articuler les différents communs et je pense que ce que la monnaie fait le lien en quelque sorte entre ces différents niveaux désolé d'avoir dépassé 10 minutes le temps mais bon je vais m'asseoir pour les questions merci Merci.